Bonjour mes chers amis, très récemment on parle beaucoup de Jérusalem et surtout la vote de la France, UNESCO. Alors si vous voulez bien, aujourd'hui David Abassi va vous donner quelques informations historiques sur Jérusalem. Vous savez Jérusalem, Ur-Chalim, avant son nom c'était le pays de Canaan, Canaan, on disait le pays de Canaan. Après il a pris le nom de Ur-Chalim, Ur-Chalim c'est-à-dire la pluie de la paix, la pluie de la paix. Alors bien sûr à l'époque en hébreu on dit il y a, et Ur-Chalim à l'époque on disait aux Perses qui étaient dans cette ville. Les Perses qui étaient dans cette ville on le disait Ur-Chalim. Alors Ur-Chalim, la pluie de la paix, c'était on peut dire toujours la première ville pour les juifs. Aujourd'hui si vous voulez calculer c'est la troisième ville pour les musulmans, c'est-à-dire il y a le Mecque, Madin, et la troisième c'est Jérusalem. Et pour les chrétiens, deuxième ville, puisque leur première ville c'est la ville où Jésus est né, et deuxième ville, sainte, c'est Jérusalem. Alors actuellement, si on peut bien parler, il y a 39% des habitants de Jérusalem, 39% le plus grand, moins de 300 000 personnes musulmanes, et plus de 60% juifs, c'est-à-dire plus de 500 000 personnes, après vous avez 10% des chrétiens, des rouges et d'autres tendances religieuses. Et à l'époque du roi Cyrus, il y a plus de 2500 ans, quand lui il a libéré les juifs de Babel, il les a autorisés d'entrer à Jérusalem et fonder leur temple, leur temple juif. Alors après, bien sûr, environ 1250 ans avant Jésus-Christ, également Moïse, il est entré à Jérusalem avec le peuple d'Israël, et c'est-à-dire cette ville toujours était juive, et pour les juifs, puisque c'était la première religion avant le christianisme, même avant l'islam. Alors l'islam, bien sûr, il est entré dans cette ville, comment ? Par la force, c'est-à-dire, l'année 636, ils ont attaqué Jérusalem, et le chef de l'armée de M. Omar, deuxième calife de M. Mahomet, il s'appelait Abu Obeideh. Abu Obeideh, il est encerclé à Jérusalem pendant six jours. À la fin, les sages de cette ville, ils ont accepté de céder et de donner les clés de la ville aux musulmans, mais ils ont demandé que le calife, lui-même, il se déplace et il vient à Jérusalem pour prendre les clés. C'est pour ça, M. Omar, le calife, deuxième calife de Mahomet, il va venir, on va lui donner la clé, mais c'est là qu'on va imposer certaines conditions pour garder cette ville pour les juifs, pour les musulmans et pour les chrétiens. C'est-à-dire, n'oubliez pas, il y a moins de, on peut dire, 1300 ans, et plus, environ 1400 ans, que les musulmans, ils entrent en Jérusalem. C'est-à-dire, c'est le dernier peuple qui prend cette ville en parfum. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, certains, sans connaître l'histoire, peut-être pour les entrées économiques ou diplomatiques, ils votent certaines choses qui n'est pas bien pour la sagesse, ni pour la paix, ni pour le respect des religions. Surtout, comme vous le savez, M. Mahomet, fondateur de l'islam, lui-même, au départ de la révolution qu'il a faite, au départ de la religion musulmane, il priait vers Jérusalem. Mais après qu'il a eu des problèmes avec les juifs, lui-même, lui-même, il a abandonné Jérusalem, et il a fait ses prières vers la Mecque, le temple de ses ancêtres. C'est-à-dire, même le prophète de l'islam, il a renoncé à Jérusalem. Alors, aujourd'hui, après plusieurs centaines d'années, on met ça sur le table, sans savoir l'histoire, on pose des problèmes. Surtout, 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 il ne faut pas oublier, le prophète de l'islam, une nuit, le matin, quand il se lève à sa femme, Kadidjé, il dit, hier, j'ai voyagé au ciel. Comment ? Il dit, d'ici, d'ici, j'étais allé au Jérusalem, de Jérusalem, j'ai monté au ciel. C'était dans son rêve, mais ça, c'est une anecdote assez importante et romantique chez les musulmans, qu'ils pensent Mahomet, de là-bas, il est monté au ciel. Le fond de voyage, on est retour. Ça, c'était son rêve. On ferme les yeux, même 30 secondes, on peut rêver de deux jours, de dix jours. C'était un petit anecdote de l'histoire de Jérusalem que David Abbassie vous a donné, surtout concernant ce conflit. C'est un conflit. Si on ne connaît pas l'histoire, il ne faut pas aller voter à UNESCO, concours à Jérusalem, musulman. Au moins, ces trois religions, comme j'ai cité par l'histoire, on peut savoir que c'est vrai que les trois religions monothéistes, soi-disant, respectent Jérusalem, mais la ville était toujours juive, israélite, et la majorité, jusqu'à aujourd'hui, c'était juive. Et même l'islam, le prophète lui-même de l'islam, il a renoncé à Jérusalem, il a fait ses prières vers la Mecque. Pourquoi aujourd'hui, certains politiciens font des choses qu'il ne fallait pas, qui n'est pas bien pour les entrées du pays. Merci, à bientôt, au revoir.